Bonjour Chloé. Bonjour Hélène. Alors bienvenue sur Ouelobo. C'est marrant parce qu'on enregistre aujourd'hui cet épisode de Fesse à la mer. On a profité d'un heureux hasard en fait de se retrouver au même moment dans un petit village espagnol pour se rencontrer, pour enregistrer cet épisode. Donc on est un dimanche matin. On va donc sûrement être accompagné par le chant de petits oiseaux, peut-être un peu des vagues, je sais pas, et peut-être aussi un peu de vent. On va essayer le moins possible. Ensemble avec toi Chloé, on va parler du fil, de tissage avec des fibres naturelles. Donc toi c'est ta matière première. On dit de toi que tu es artiste, artisan. Ça te va comme définition ? Oui, parfait. Alors le tissage ce sont des techniques très anciennes qui se pratiquent partout dans le monde. Il y a beaucoup de force dans ces savoir-faire. Le tissage c'est le lien. Et aujourd'hui on a plus que besoin je crois de continuer à tisser des liens, à créer aussi de nouveaux liens pour peut-être aussi sortir de ces modèles un peu en silo où on se croise peu. Parmi les fibres que toi tu travailles, il y a certaines qu'on connaît bien comme le lin, la laine. Et il y en a d'autres un peu plus inédites parce qu'ils travaillent directement avec des plantes comme les orties ou encore des plantes envahissantes. J'avais d'ailleurs fait un épisode sur les plantes envahissantes il y a quelques temps avec Samy Rio. C'était l'épisode 150. Je vous remets les liens dans les notes de cet épisode. Et surtout ce qui m'intéresse dans ta démarche et ce qui m'a donné envie de t'interviewer, c'est que tu es très sensible aux origines des fils que tu travailles. Tu veilles à ce que les fils aient le moins d'impact possible sur nos écosystèmes. On le sait aujourd'hui, certaines matières, notamment les fibres synthétiques ont un impact plutôt catastrophique sur l'environnement. Déjà à cause de l'extraction à la base du pétrole lui-même parce qu'en fait ce sont des dérivés du plastique qui éluent un dérivé du pétrole. Et ensuite aussi l'empreinte carbone parfois démesurée qui implique le fait que tous ces tissus sont confectionnés quelque part dans le monde pour arriver ensuite jusqu'à nous. Donc là c'est tout ce qui est polyester, viscose, etc. Mais aussi des fibres dont on soupçonne moins l'impact comme le coton. Quand il n'est pas bio, ce coton a un impact pas terrible, voire dramatique sur les sols et aussi sur les humains qui les cultivent parce qu'en fait les produits utilisés appauvritent vraiment les sols et aussi sont très toxiques et cancérigènes. Et même le coton bio en fait ça a un impact hydrique démentiel. En fait on ne se rend pas compte mais je crois qu'il faut à peu près 2500-3000 litres d'eau pour un t-shirt en coton. Donc ça fait quand même des centaines de douches. Bref tout ça nous amène aujourd'hui à être très clairement à un moment où ignorer tous ces impacts en cascade serait non seulement pas sains pour notre prospérité à tous mais aussi presque de mauvaise foi. Donc forcément ces challenges et ces ordres de grandeur nous amènent à reconsidérer la place des fibres végétales dans notre quotidien ainsi que dans l'artisanat et dans l'art. Donc désolé pour cette très longue introduction mais en fait comme ça je voulais poser avant qu'on commence notre conversation ce contexte parce qu'on comprend mieux aussi la singularité de ta pratique quand on la remet dans cette petite introduction. Toi Chloé tu as fait tes études aux Etats-Unis, une école de design intégrée. Donc c'est vraiment penser le design comme un système et toi tu as remonté le système justement cette lignée de fils pour arriver jusqu'à la plante. Tu es allée te former au tissage directement au Japon et aujourd'hui fort de tous ces apprentissages tu as une démarche un peu militante à travers le tissage de pièces en fait de tapisserie alors plutôt de petites tailles c'est pas des immenses trucs tu vas nous en parler mais peut-être d'abord tu peux nous dire toi tu fais en tant qu'artiste d'artisan quelle a été la contribution et le rôle justement dans ce système globalisé qu'est le textile que tu souhaites embrasser ? Oui bien sûr écoute déjà je pense que en étant partie au Japon quand même vraiment là où moi j'ai découvert à la fois la pratique du tissage et aussi la pratique de l'agriculture autour du tissage donc j'ai vraiment là-bas appris même à cultiver le coton, l'indigo, enfin toutes ces plantes qui en fait contribuent à la création du textile et c'est vraiment là-bas aussi que j'ai découvert l'importance aussi de la matière non seulement comme une matière première mais aussi comme une sorte de symbolique et ce qu'elle contribue en fait à la pièce finale donc en fait une matière par exemple comme l'indigo va pas seulement être une teinture ça va être même toute une pratique spirituelle presque ils ont une déesse de l'indigo voilà tout le contexte en fait autour de la matière va être extrêmement importante et moi du coup en étant là-bas je me suis vraiment penchée sur les matières qui étaient directement accessibles avant en fait de les intégrer dans mon travail et c'est vraiment une démarche que je continue maintenant parce que je vais regarder autour de moi et me dire bon qu'est-ce qu'il y a d'accessible en fait directement en fait qu'est-ce que ça raconte surtout sur là où je suis et ce que je produis aussi en même temps donc voilà l'idée c'est vraiment de regarder autour de soi et juste d'aller entre guillemets cueillir ou chercher les matières directement accessibles parce que c'est vrai que le métier du textile c'est un métier extrêmement globalisé et du coup on est extrêmement déconnecté aussi des matières premières qu'on utilise dans le textile voilà ce rapport à la matière je pense qu'il est assez intéressant et donc le choix des fibres pour toi aujourd'hui est donc très important et toi tu souhaites que cette prise de conscience côté artisan mais aussi artiste et puis même designer parce que c'est la même chose de l'impact du choix de la plante sur en fait presque l'habitabilité de notre planète que tu choisis d'avoir et comme tu le disais donc tu utilises tu tisses en fait des fibres naturelles donc tu as évoqué la laine etc parmi ces fibres il y en a deux sur lesquels j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu c'est le kozo et l'ortie peut-être d'abord le kozo que tu nous racontes ce que c'est c'est une plante envahissante c'est ça ? Oui en fait quand je suis rentrée du Japon en France là-bas j'avais vraiment découvert le fil de papier donc le fil de la base de kozo et j'ai trouvé des artisans dans le sud de la France qui sont incroyables qui s'appellent Benoît et Stéphanie qui travaillent donc une plante exotique envahissante qui est le kozo donc c'est le même arbuste qui est utilisé pour créer du papier japonais qui a été ramené par un naturaliste au 19ème siècle dans le sud de la France et qui du coup C'est clair il a en fait il y avait enfin je pense qu'il s'y est bien bien trouvé et du coup il s'est répandu vraiment partout et Benoît qui travaille dans l'industrie papetière dans le sud lui en fait il a découvert cette plante et il a vu vraiment un potentiel incroyable pour en faire une matière vraiment papetière à utiliser et du coup il va en fait chez les gens qui le supplient presque d'aller couper le kozo et il en fait une matière complètement artisanale à base de plantes il est même allé au Japon se former dans l'industrie ou l'artisanat des papetiers japonais pour en faire du papier japonais Mais alors le papier japonais c'est le papier washi, c'est la même chose ? Oui c'est ça, du papier washi D'accord ok, donc c'est un papier qui est un peu beige Il n'est pas blanc blanc parce que pour avoir un papier blanc en fait il faut vraiment le blanchir Donc c'est des procédés chimiques ? Oui, qui demande bien sûr aussi une intervention assez chimique Donc il va avoir une couleur un peu plus beige ou un peu plus naturelle disons Et moi en fait je vais m'en servir dans mon travail en le transformant du coup en fil Et c'est une technique également japonaise qui est traditionnellement utilisée dans la réparation de vêtements et qui permet en fait de découper en petites lamelles le papier washi le réhumidifier et puis ensuite le torsader pour qu'il devienne du fil Et ça devient une matière première que moi j'utilise du coup dans des tapisseries tissées sur des métiers de tapisserie Donc du coup là c'est toi qui crées ton propre fil en fait Oui, donc on travaille, enfin moi je travaille avec le papetier qui va m'envoyer des feuilles et à partir des feuilles c'est moi qui vais créer le fil à tisser en fait D'accord ok, on va en reparler un tout petit peu plus tard là de ce procédé parce que tu as tout un travail aussi après sur le texte etc Mais juste là pour rester en focus sur le matériau Ces plantes invasives en fait on a évidemment un regard plutôt négatif sur elles Vu le fait que du coup elles empêchent les autres espèces de pousser normalement Et là toi du coup tu t'inscris dans une démarche de valorisation de cette ressource dont on veut vraiment se débarrasser et qui n'a pas forcément un côté sympathique Qu'est-ce qui toi t'intéresse aussi dans ce truc des plantes invasives en fait ? Quand j'étais à l'école, les premières tapisseries que je fais sont en fait à base de vêtements de deuxième main qui sont découpés en lamelles et tissés en tapisserie Donc les matériaux qui sont dévalorisés ou plus utiles entre guillemets m'intéressent particulièrement parce qu'ils sont souvent porteurs d'histoires anciennes qui viennent en fait enrichir la pièce à la base même si elle est inscrite dans la matière Et c'est vrai que la plante invasive, elle porte l'histoire de nos globalisations Donc c'est ça qui est incroyable C'est que l'histoire de nos voyages, où on a pu aller dans le monde en fait vient s'inscrire directement sur le territoire français Et la terre devient du coup littéralement un miroir de notre histoire collective française Et ça, moi je trouve ça incroyablement riche même si je pense qu'elle pose problème aux gens dans l'agriculture en termes de symbolique matérielle et à profit artistique Elle est extrêmement riche, c'est incroyable On mettra des photos sur Instagram dans les liens de l'épisode pour aussi que vous puissiez voir vraiment à quoi ça ressemble L'autre plante là c'est l'ortie Alors tu vois moi je ne savais pas du tout qu'on pouvait tisser avec de l'ortie Enfin ça ressemble à quoi ? Tu peux te décrire un peu ? Enfin l'ortie je pense que c'est vraiment une plante qu'on connaît assez bien Elle est un peu partout et le fil d'ortie on l'appelle en fait le lin pauvre D'accord Parce qu'il est vraiment utilisé, en fait avant que le coton vienne remplacer l'ortie Il est vraiment utilisé partout en Europe Et il a une qualité assez soyeuse et une légère brillance Il est d'une couleur un peu gris, clair Et il fait des vêtements très souples en fait Et il va être utilisé, comme je disais, jusqu'à la première guerre mondiale On va faire des uniformes à base du fil d'ortie Parce qu'il y avait une rupture de stock de coton, justement D'accord, donc en fait dans l'histoire du textile L'ortie a été utilisée pendant des siècles et des siècles, bien avant Puis remplacée par le coton Tout à fait Et aujourd'hui il est quand même marginalisé Mais il y a des gens comme toi qui de nouveau sont touchés en fait par ce matériau Mais est-ce que c'est compliqué pour toi de travailler cette matière Enfin en termes de sourcing et tout ça ? Je pense que la raison principale pour laquelle elle a été remplacée par le coton C'est que le coton, la plante, la matière fibreuse, elle est visible, elle est là Alors que quand on travaille l'ortie, en fait c'est l'écorce extérieure de la branche Qui va faire le fil Donc il y a tout un processus en fait où il faut à la fois la faire sécher Il faut qu'elle pourrisse un tout petit peu Après il faut décortiquer, enlever l'intérieur Enfin c'est assez compliqué dans la production du fil Même si je pense qu'il y a un intérêt qui remonte Mais il n'y a pas de manufacture d'ortie tu vois C'est fou alors que c'est quand même une plante qui pousse comme ça spontanément partout Carrément Enfin bon, beaucoup d'endroits Et elle est, oui, comme elle est envahissante Elle est aussi envahissante Ouais, elle n'est pas exotique envahissante mais elle est envahissante D'accord, ok C'est vrai qu'on ne les aime pas trop les orties nous, les humains Ça pique Et après il y avait aussi Parce que finalement toi Quand tu choisis Enfin j'imagine que dans ta pratique Quand tu choisis d'utiliser que des plantes Qui ne sont pas les rock stars Tu vois, d'aujourd'hui du textile Tu fais face, voilà Comme tu le disais à ce sourcing Donc à la débrouille en fait C'est au fait que tu dois un peu inventer tes trucs Refaire les piocher et tout ça Quel est ton regard toi Que tu portes sur le démantèlement presque d'une filière en France Et c'est peut-être dans le lin ou dans le chanvre Et ça commence un peu quand même à se remobiliser Est-ce que tu portes un hangar un peu plus Que tu peux nous partager par rapport à la pratique que toi ? Ouais, enfin moi je pense que Enfin déjà le fil c'est cher La laine c'est cher Enfin c'est vraiment des matériaux qui sont assez chers Les matériaux naturels en général Et genre c'est combien de fois plus cher que des matériaux synthétiques ? Bah c'est je sais pas C'est deux à trois fois plus cher qu'un matériau synthétique en fait En général Quand on va aller chercher vraiment de la laine faite à la main Parfois on peut s'en tirer pour 30 euros les 200 grammes Et c'est vraiment très peu quoi comme matériau Du coup c'est vrai qu'aller chercher des matériaux Qui sont déjà dans la nature Même si ça demande quand même un travail assez conséquent Moi je trouve ça extrêmement intéressant Et quelque part il y a quelque chose aussi d'extrêmement comment dire Ancré d'aller chercher une matière qui est dans son jardin Enfin on tombe dans des clichés bien sûr C'est assez intéressant d'insérer Et puis surtout Ouais c'est sûr Et puis ça raconte Comme moi je travaille aussi une technique qui est historiquement française Donc la tapisserie française Je pense que pour parler Enfin pour faire parler cette matière aussi C'est intéressant qu'elle soit associée aussi à des matériaux Qui sont d'ici Mais qui ont aussi une complexité Comme justement le causeau envahissant Je pense que l'ortie c'est pareil C'est une matière Une plante qui est à la fois Qui pique Et qui est extrêmement douce Quand elle est transformée en fil Donc je pense que c'est des matériaux Et puis elle est robuste aussi du coup Oui oui carrément Elle dure très longtemps Mais c'est vrai que quand on voit par exemple Tu parlais du lin Quand on voit que le lin il est envoyé en Asie Avant de revenir en France pour être filé Enfin il y a une sorte de démesure en fait Dans la globalisation du textile Qui fait qu'on n'est plus du tout connecté Oui parce qu'en fait on a hyperpillé les étapes De partir du monde Et du coup c'est des allers-retours Oui et puis c'est un rapport aussi à la matière Qui est purement Comment dire La matière va être un outil Qui va faire parler Une intention dessinée sur le papier Et du coup cette déconnexion Entre design Ou création et matériaux Il est Enfin moi je trouve que c'est un processus Qui est tellement isolé Et qui se rapproche de plus en plus en fait Oui parce que toi tu disais Quand on a préparé cet épisode Que pendant tes études Tu avais du tout appris Enfin c'est après Et tu t'es dit Ok en fait c'est le début À la fin des études Tu vois est-ce que c'est le début Souvent on prépare les étudiants En fait à être dessinateurs Pour des exécutants Très très loin en fait Et moi je pense que Ça ne m'intéressait pas D'être dans cette dynamique là Et aller à la rencontre de l'artisanat Ça a été vraiment Ça a été pour ça en fait C'était pour en fait Me rapprocher de la matière Et de la considérer aussi Comme un agent poétique Pas que comme un support À une création visuelle Disons Donc partir de la matière Pour s'en inspirer Et créer une pièce Qui va mieux la représenter en fait On peut peut-être revenir Sur le papier japonais Que tu utilises à la main Parce que dans certaines là De tes pièces Tu écris en fait Avant sur le papier japonais Et ensuite Donc sur ces petits Et petites labelles Voilà Et donc en fait Avec cette idée que Ce papier c'est le véhicule De nos idées De nos pensées Et du coup Tu intègres ça Enfin de manière un peu invisible En fait dans tes pièces Tout à fait C'est ça ? Oui Quand j'ai découvert à la base Le fil de papier C'est une technique Qui est Comme je disais De récupération Mais en fait On récupère Des anciens Livrés de calligraphie Pour en fait S'en servir Comme fil de réparation Dans les vêtements Et je me dis C'est complètement incroyable C'est une matière Programmée De petits textes Et de petites intentions On voit comme Des petits flocons De noir dessus Qui en fait Font référence A une sorte d'histoire Passée Et cette idée En fait Cette notion D'un texte Transformé en textile Pour qu'une sorte D'intention Soit comme capturée Dans la matière C'est toute la magie En fait De la matière Qu'elle est justement Une histoire Propre à elle Et je me suis dit Pourquoi pas en fait Écrire des textes Directement sur le papier Donc en fait À base Je vais écrire des textes Sur le papier Avant de le découper En petites lamelles Et souvent C'est une phrase Ou un texte Qui est répété Plusieurs fois Et qui va en fait Devenir comme capturée Dans la matière Et qui va se voir Au niveau du tissage Par des petits points Rouges Bleus Ou verts Voilà En fonction de l'encre Que tu as utilisé Exactement Parce qu'en fait La tapisserie traditionnelle Telle représentait Donc le fil Est éteint Etc Donc en fait Le message Qui était raconté Il était figuratif En tout cas On le regardait Comme ça Il apparaissait Alors que là C'est un message Qui est intégré Dans la fibre même Avec cette idée Et peut-être que du coup Ça vient aussi De tes voyages au Japon Et de la façon Dont aujourd'hui Alors moi En Occident Mais on a De porter une importance À l'intention Et aux choses Qui sont inscrites Sur les matériaux Et sur la matière Qu'on utilise Et qu'on met en oeuvre Ouais carrément Enfin je pense que Traditionnellement En fait La tapisserie C'est vraiment Un dérivé de la peinture Peintre va donner Une image Ou une peinture Qu'on va transformer En tapisserie Alors il y a un travail D'interprétation Très important Mais on reste quand même En référence À une image Et du coup Moi ce qui m'intéresse C'est vraiment D'aller sur Un rapport à la matière Une sorte d'histoire inscrite Qui n'est pas visible Justement Et qui demande En fait Une curiosité De la part du spectateur Pour qu'il aille Se demander Mais qu'est-ce qu'elle raconte Au-delà De ce que moi Je peux percevoir De mes propres yeux Ce qui en fait Est quelque chose Très commun À toute la nature Puisqu'il se passe Tellement de choses Que nous on ne voit pas De nos yeux Mais on pense Que du coup Elle est endormie Alors qu'en fait Tout ce qui est magique Dans les matériaux Ce sont des choses Ce sont des choses Qu'on ne voit pas Ce rapport à la matière Un peu plus magique Disons C'est à l'image De ce qui se passe Tout autour de nous Tout le temps Oui mais c'est vrai Qu'en fait C'est un truc Sur lequel on se pose rarement Et en tout cas Dans l'artisanat Dans l'art Aujourd'hui en France Des personnes Qui travaillent comme ça Un peu avec cette magie Notamment dans le fil Et je trouve ça Assez joli Et puis vraiment Ça rend des pièces Qui sont très poétiques Parce qu'il y a aussi Du coup On est appelé A la fois à réfléchir A se dire Il y avait vraiment Un texte en fait dessus Mais là on voit aussi Une composition de couleurs Un peu comme une gamme Un peu comme des notes de musique Qui seraient un peu posées Sur une trame comme ça En tout cas moi ça m'évoque ça Cool Ça me plaît Et je trouve que c'est C'est très beau Et alors Je fais une petite parenthèse Mais parce que Donc tu disais que C'était utilisé au Japon Avant pour Réparer Donc des tissus C'est ça ? Tout à fait Et donc on utilisait Des vieux manuscrits Il y a aussi quelque chose Dans ton travail Que j'aime beaucoup C'est aussi que tu essaies De lutter Donc à travers la poésie Et tout ça Contre un rapport Un peu mutique Qu'on aurait avec Enfin nous Les humains modernes A la matière Et moi j'en parle souvent De développer le rapport Émotionnel qu'on a Avec les objets Parce qu'en fait Moi j'en suis convaincue Je pense qu'après Quand on a un rapport Émotionnel avec un objet Après on En fait juste On en prend plus soin En fait On sera forcément Plus attentionné Plus attentif On aura peut-être Envie de le réparer Etc En tout cas On éloignera La poubelle De lui Enfin en termes De durée Je pense Et toi tu développes Donc des pièces De tapisserie Interactive Donc c'est des pièces Manifestes manifestes Avec lesquelles on peut Interagir en tant que public Donc t'es partie De ce contexte ancien Du tissage De la tapisserie Pour amener un côté Sensoriel supplémentaire Finalement Qu'il n'y avait pas Donc t'invites vraiment Le public à rentrer en contact Avec la matière Autrement qu'avec les yeux Et donc c'est en touchant En frôlant tes pièces Tes tapisseries Qu'il y a une mélodie Qui va être jouée Et alors là C'est des sons De végétaux Ou alors des sons humains En fait Que tu chantes toi Donc ça n'a pas du tout L'apparence en plus De quelque chose D'électronique De technologique En tout cas à l'œil nu On ne s'aperçoit même pas Du dispositif Qu'il y a derrière Je trouve Est-ce que tu peux nous parler De cette démarche Oui J'ai commencé à développer ça En 2019 Grâce à une super résidence Avec le laboratoire Google Agriculture à Paris Et une technologie Incroyable de fil conducteur Du coup Qu'ils ont développé Qui permet en fait D'insérer un fil conducteur Dans la tapisserie Directement Pour qu'elle soit Une surface interactive Comme tu disais Et c'est une matière Du coup Qui permet de frôler Comme tu disais La main Et qu'en fait Elle soit reliée A un système Audio et luminaire Pour qu'elle Elle chante Et elle s'allume Du coup En même temps Et je pense que l'idée A la base C'était vraiment De partir d'une matière Qui est en fait Programmée de textes Écrits à la main Pour imaginer une matière Qui est programmée Littéralement Par des ingénieurs Et si en fait Il y a un code Inscrit dans la matière Pourquoi est-ce que Le code serait pas Carrément directement Programmé dans la tapisserie Et on a développé Du coup Ce système Entièrement interactif Et ça permet en fait De mélanger Des matériaux naturels Comme le lin Le coso invasif La laine A justement Un système Qui permet Aux spectateurs De rentrer Dans la pièce Par sa main Et par son geste Donc tous les textes Deviennent des textes Presque de performance Et en plus On ajoute aussi La dimension De texture A quelque chose Qui est destiné Principalement A être regardé Et vu De ses yeux Donc la personne Vit l'expérience De l'oeuvre Complètement différemment Il y a aussi Une dimension Je pense Assez sensorielle Et émotionnelle Puisque les Les chants Alors ça dépend Là je Je développe De plus en plus De sons moi-même Et je travaille Avec des compositrices Qui sont incroyables Qui permettent De mettre des chants Qui Qui crient Ou Qui chantent doucement Enfin il y a vraiment Une dimension émotionnelle Là-dedans Qui est très très forte En fait je trouve que C'est Tu vois aujourd'hui Cette expérience De la matière C'est compliqué En fait d'avoir des moments Où on est vraiment En lien comme ça Avec une matière Et là du coup Un peu par le jeu Parce que c'est presque En fait ludique Du coup Cette approche C'est une invitation On a l'impression Que c'est un peu Un élan De se dire aussi Qu'il y a quelque chose Au-delà de ce que tu vois Il y a quelque chose Au-delà de l'apparence Quoi aussi Bien sûr Et puis Ce truc de toucher On se rend compte aussi A quel point c'est vivant C'est pas les mêmes Enfin On se rend compte Sur les vêtements Parce que tu vois Quand on parle du coton Quand on parle du lin C'est pas le même ressenti Mais là Le coso et tout ça On n'a pas forcément L'habitude d'avoir Tout ça sur nous Et donc C'est une manière De se rapprocher Du vivant Quelque part aussi En fait Par Par le corps aussi Et par Oui tout à fait Par quelque chose Qu'on a tous C'est à dire Des mains Et un système sensoriel Qui est Qui est très très fort Mais parfois Duquel comme tu disais On est un peu déconnecté Parce qu'on a un rapport De l'image A nos vêtements Et à nos matériaux Et du coup C'est vrai que ça Ça réancre L'expérience visuelle Dans quelque chose De tactile Et de Matiré Et ça a le mérite aussi D'être un peu plus inclusif Parce que Même si Même si quelqu'un Ne va pas aller chercher Le message Inscrit dedans Il va pouvoir au moins Se sentir Vu et entendu Par la pièce Et ça C'est joli à regarder Même en tant que Que créateur J'imagine que c'est Puis voir aussi Que les gens Aient une interaction Avec tes pièces Et comment ils réagissent Je pense que c'est Un beau cadeau Ouais c'est clair Et puis en plus Ça a le mérite De mélanger En fait Une matière Qui est Très représentatrice De la France C'est à dire La tapisserie La grande tradition De la tapisserie française Avec quelque chose Qui est tout nouveau Qui est en fait Les interfaces interactives Avec lesquelles On interagit Tous les jours Donc il y a Quelque chose De l'ordre de l'ancien Et du nouveau Qui est sympa Parce qu'on n'est pas obligé De séparer les deux Et aussi là Pour en revenir Justement Au fait qu'on est coupé Un peu comme ça Des expériences J'ai écouté une interview Là dessus Et c'était Il parlait en fait Du manque d'expérimentation Un peu généralisé Qu'on a aujourd'hui Et qu'en fait On garde beaucoup de choses Au niveau de l'intellect C'est à dire que du coup On ne fait pas vraiment Descendre dans nos mains Tu vois Dans le toucher Dans la main Et donc On a vraiment ce rapport Un peu juste visuel Au matériau En fait Et on se coupe des sensations Et c'est trop dommage Parce que vraiment C'est Tu vois Toucher en fait Ça te permet d'avoir Peut-être De voir surgir Des émotions Des sensations Et du coup C'est ça qui fait aussi Qu'on arrive à savoir Si on aime des choses Ou si on ne les aime pas Ce que ça nous fait Ce que ça nous procure Donc voilà C'est un constat qu'on fait Qu'on vit vraiment trop Dans un truc virtuel Tu vois Et c'est vraiment dommage Donc il faut toucher Toucher Ah ouais C'est clair Tout le temps Tu sais Chloé Ce podcast s'appelle Où est le beau J'ai une petite tradition C'est que je demande A tous mes invités De nous partager La définition du beau Alors pour toi Qu'est-ce que ça évoque Le beau Bah écoute Je pense que pour moi Le beau C'est un objet Ou quelque chose Qui porte une histoire Donc avec un petit H Ou un grand H En fait Soit l'histoire D'un peuple D'une civilisation Ou même une histoire À toi Qu'une fêlure Dans un objet C'était en fait Quand ta grand-mère Elle a pris l'objet Elle l'a cassé Enfin Qu'il y ait en fait Une sorte de narration Inscrite Dans l'objet Ou dans la matière Ouais ça c'est vraiment Cette idée de narration Enfin de pièces D'oeuvres Qui racontent Des histoires À l'intérieur même De leur matière Et puis aussi Quand on les regarde Et quand on les touche C'est hyper complet Pour le coup Intégré On reboucle tout ça Donc toi tu passes Beaucoup de messages À travers ces tapisseries Est-ce que T'as je sais pas Un message supplémentaire Là que t'aimerais passer Quelque chose Qu'on n'a pas abordé Tu vois Et que t'aimerais Partager avec nous Soit par rapport À ta pratique Et aussi Parce qu'en fait Tu fais beaucoup de résidences Donc j'imagine Que tu t'es au contact D'artisans incroyables Et tout ça Enfin des choses Dont tu peux témoigner Là j'avoue Que je me réjouis De travailler De plus en plus Avec des gens Qui sont directement Les mains dans la terre Donc là je prépare Je me prépare À aller récolter Des orties Avec Nicolas Desaïs Fernandez Justement De l'atelier NDF Que j'avais Reçu dans ce podcast Tout à fait Et là je m'envole Vers les Etats-Unis À l'automne Pour préparer Une résidence Avec le MIT À Boston Pour en fait Imaginer Les textiles De demain Directement programmés Aussi Pour avoir carrément Une mémoire Et je trouve que C'est particulièrement Intéressant Et important aussi Que les gens Dans l'artisanat Et dans la création Matérielle Soient aussi Dans le monde De la recherche Comme tu disais Le monde du cerveau De l'intellect Pour en fait Apporter un témoignage Aussi De la matière Et de toute la richesse Qu'elle peut apporter Aux innovations De demain C'est trop Mais parce qu'en plus Je lisais Enfin je sais plus Est-ce que j'ai lu ça Mais que les cartes mémoires En fait Les premières C'était du tissage En fait Oui Voilà tout à fait En fait Les premières cartes mémoires Inventées pour les missions spatiales Etaient des tissages Faits à la main Directement justement Au MIT Donc on va faire une sorte de boucle bouclé Pour imaginer comment est-ce que en fait L'artisanat du tissage Peut inventer des systèmes de cartes mémoires De demain En fait Comment est-ce qu'on peut Donc du coup tu vas tisser Ouais Des fils Technologiques Ouais C'est ça C'est vraiment des systèmes Des systèmes de mémoire Avec des fils On ne sait pas encore exactement À base de quoi Ce sera Soit ce sera métallique Soit avec Peut-être des aimants Tissés Enfin il y a Il y a vraiment des choses De l'ordre Des nouvelles technologies Totalement émergentes Qui vont sans doute Venir Alimenter tout ça Ça me paraît complètement fou Mais écoute Bravo Et je trouve que cette pratique aussi De la cueillette Enfin voilà Quand tu dis que tu veux aller chez Nicolas Pour cueillir Que du coup tu vas préparer Finalement ton fil toute seule Je trouve ça assez Assez chouette en fait D'avoir aussi Parce que Peut-être qu'au Japon On le dit beaucoup Mais tu vois L'intention Dans laquelle on fait les choses Après ça s'encre aussi Dans la matière Et donc De savoir que finalement C'est la même personne C'est-à-dire toi Qui est depuis le début Tu vois Depuis la terre Jusqu'à la fin L'oeuvre qu'on peut Après avoir chez soi Ou même regarder Après voilà Enfin en fonction Des expositions Que tu fais Que du coup Enfin voilà C'est une même intention Qui est allée Porter cette création Je trouve que c'est plutôt chouette Donc merci beaucoup Est-ce que t'as quelque chose Que t'aimerais rajouter ? J'exposerais des pièces En septembre Non pas en septembre Pardon J'exposerais des pièces À l'automne Dans la galerie Aurae Dans le 11ème arrondissement Donc voilà J'ai hâte de présenter La dite collaboration Avec Nicolas Sur l'ortie Je pense qu'on essaiera Ouais J'essaierai de présenter Justement des pièces En orties Dans la galerie Aurae À l'automne Bon super Merci beaucoup Chloé Merci Hélène